Musique Dieu se souvient Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se lamentent Parce qu'ils sont tombés Beaucoup d'enfants de Dieu se lamentent Parce qu'ils sont chassés des foyers Beaucoup d'enfants de Dieu se lamentent Parce qu'ils n'ont pas de travail Ils sont désorientés Ils sont perdus Ils cherchent un repère Et des fois ce repère Ils vont le chercher dans des bois sacrés Ils vont certainement le chercher dans un marigot Ils vont le chercher Des fois aussi Dans un homme Parce qu'ils n'ont plus de repère Ils sont perdus Et c'est là Dieu dit ce matin Il se souvient Alléluia Dieu se souvient Lis avec moi le psaume 145 Verset 14 Je lis la parole de Dieu L'éternel soutient tous ceux qui tombent Et il redresse tous ceux qui sont courbés Alléluia Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin Je ne sais pas quelle est la traversée de ta vie Je ne sais pas quelle est la situation Inconfortable dans laquelle tu es Mais la Bible me dit ce matin Que l'éternel soutient Tous ceux qui sont comment ? Qui tombent Qui tombent Extrêmement difficile Où tu ne sais même pas Où mettre la tête Où tu ne sais même pas Vers qui partir Toutes les portes ont été fermées Certainement tu es aujourd'hui La risée des gens Parce qu'ils t'indexent du droit Hier tu avais été Aujourd'hui tu n'es plus Et ils te regardent avec la moquerie Avec l'insulte On te traite même par le nom De ce que tu traverses aujourd'hui Certainement tu es stérile Donc on t'appelle la stérile Certainement tu es tombé Tu es pauvre On t'appelle le pauvre Mais la Bible me dit aujourd'hui Il est le Dieu éternel Qui soutient ceux qui sont tombés Alléluia Ce Dieu là Il dit je soutiens ceux qui sont tombés Je redresse ceux qui sont coupés Il faut que tu saches ce matin Dieu attend tes pleurs Il attend tes prières Il attend tes cris Et il me charge de te dire Qu'il entend ce que tu vis ce matin Mais il dit qu'il y a le Dieu Qui redresse ce qui a été courbé Et si ta situation est aujourd'hui courbée Dieu la redresse Alléluia Laisse les gens parler Il y a un temps pour parler Il y a un temps pour se moquer Il y a un temps pour te dire La voici La stérile La voici celle qui se disait Autrefois qu'elle était assise Ou la voici celui qui se disait Qui l'était c'est qui l'était Où est passé sa voiture Où est passé sa maison Où est passé sa femme Où est passé Où est passé son argent Où est passé cette autorité Mais le Dieu que nous servons Il est un Dieu de fidélité Alléluia Je veux parler à un enfant ce matin Il est un Dieu de profondeur Alléluia Frère Je veux te dire ce matin Tu n'as pas besoin de t'inquiéter Parce qu'il dit Je redresse ce qui a été courbé Alléluia Il soutient ceux qui sont tombés Alléluia Comment est-il Dieu Peur et c'est indifférent à tes cris Parce que Dieu veille sur sa parole Pour accomplir ses décès Je ne sais pas dans ces périodes Où depuis un temps Ce que tu traverses Ce que tu vis C'est tellement la honte L'humiliation Le rejet Sois béni mon enfant Mais Dieu me chante Ce matin Qu'il entend tes pleurs Il va soutenir Il va te soutenir Parce qu'il sait Que les gens se moquent de toi Alléluia Alléluia Le Dieu qui appelle à l'existence Et qui n'existe pas Lui qui voit et qui reste silencieux Alléluia Celui-là qui est Lent à la colère Mais rempli de bonté C'est un Dieu magnifique Croise en lui fortement Quel que soit le temps de ta détresse Quel que soit le temps de l'humiliation que tu vis Mais ce Dieu la répondra Qui pouvait imaginer Quand Amman a signé le décret D'exterminer le peuple d'Israël Que la situation pouvait changer Mais c'est parce qu'il est Dieu Il le regarde Frère Quand il t'isole de cette manière C'est parce qu'il veut t'instruire Dans l'isolement Dieu te donne des instructions précises Pour savoir avec qui tu es Avec qui tu marches Comment tu marches avec lui Comment tu es avec lui Comment tu dois te comporner Deuxièmement Certainement Dans certains endroits De ta situation Tu as été Léger Certainement Tu as été naïf Certainement Il t'a manqué la révélation Et Dieu me chale Il te dit ce matin Il n'a pas encore changé C'est qu'il a fait de toi hier Et puis les gens te suivaient Parce que tu avais Le même Dieu Fera la même chose Encore ce matin Alléluia Gloire à Jésus Mais il faut que tu saches Que sur ta vie Il y a une promesse C'est parce que tu ne sais pas Qu'il y a une promesse Que tu t'inquiètes Quand tu sais la promesse Qui est attachée à ta vie Frère Quand l'humiliation vient Quand les épreuves viennent Quand les pleurs sont là Seigneur Tu te souviens De ce que tu m'avais dit C'est pour cela Ce matin le thème Dieu se souvient C'est à l'oubli Que Dieu Se souvient des enfants Des dieux Les véritables enfants Frère Laisse les gens Se moquer de toi Mais les mêmes Qui se sont moqués hier Viendront Un jour S'asseoir devant toi Et te dire Non je n'avais pas dit ceci Non Ce n'est pas moi Tu as parlé Non ce n'était pas ma faute Parce que l'autre M'a poussé à le faire Frère Reste simplement Attaché à ton Dieu Alléluia Lisons Jean 14 A partir verset 15 Je lis la parole de Dieu En Jean 14 verset 15 Oui Si vous m'aimez Gardez mes commandements Frère Regardez le commandement Le premier des commandements Il dit Si vous m'aimez Gardez mes commandements Frère Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin D'aller Te discréditer Pour avoir Ce que tu dois avoir Alléluia Tu n'as pas besoin D'aller tomber ton corps Tu n'as pas besoin D'aller voler Tu n'as pas besoin De marcher comme les autres Comme le monde marche Mais il a dit Si vous m'aimez Gardez mes commandements Reste ta fidélité Dans ta justesse Alléluia Reste juste Parce que ce Dieu là Regarde à son commandement Il tient tellement A son commandement Il tient à la profondeur De son amour Reste attaché à ce Dieu Alléluia Frère Comme je l'ai dit très souvent Je vous en prie Gardez La tête aux autres Gardez L'honneur Ne salissez pas Votre honneur Ne détruisez pas Votre honneur Pour des miettes Pour des choses Insignifiantes Ce que Dieu Vous a donné Gardez-le Précieusement Si Dieu T'a donné Deux euros Mange les deux euros Vie Même si tu n'as pas A manger Ne cherche pas A détruire ton honneur Mais garde la dignité Avec Dieu Garde la sérénité Avec Dieu Parce qu'il dit Il dit Lui avec moi Si vous m'aimez Gardez mes commandements Celui qui garde Le commandement de Dieu C'est qu'il est Dans la profondeur De l'éternel Et sachez une chose Dieu c'est pas Un Dieu superficiel C'est un Dieu Qui vit dans la profondeur C'est dans la profondeur Qui se souvient De ses enfants Si tu as L'intimité Avec ton Dieu Tu verras Que le temps passera Mais quand l'heure Quand le moment sera là Quand le temps de la grâce sera là Dieu te sortira De la profondeur Pour te remonter A la table du roi Et ce Dieu Ne mange jamais Ce qu'il dit Il le fait C'est pour cela Il dit Il dit Garde mes commandements Alléluia Fais Laisse les gens parler Garde le commandement de Dieu Sois juste Sois sincère Sois sincère avec toi même Sois fidèle avec toi même Et sois fidèle avec Dieu Et tu verras Le temps viendra Où le temps de la grâce viendra Où le Seigneur te sortira De la profondeur Et on parlera de toi Je déclare qu'on parle de toi ce matin Je déclare qu'on parle de toi ce matin Je déclare que la grâce de Dieu T'accompagne ce matin Je déclare que la faveur T'accompagne ce matin Parce que ce n'est pas un Dieu qui ment C'est un Dieu qui dit et qui le fait Ce qu'il a dit et le fait Ce qu'il proclame et le réalise Je déclare que la faveur La grandeur Le déclare de Dieu La puissance de Dieu La gloire de Dieu T'accompagne ce matin Dis-le à la même fois Je vais entendre Alléluia Il y a des gens qui courent Mais ils courent sans avoir une destination Frère Celui qui est en profondeur avec son Dieu Il est posé Parce qu'il se laisse diriger par son Dieu Alléluia Il attend les incisions de son fils De son père Et il marche Selon les recommandements De son père Lui ma fille Et moi je prierai le père Regardez Jésus vous dit Il dit Gardez mes commandements Si vous m'aimez Frère C'est l'amour qui développe tout L'amour est une action puissante Frère Avec l'amour Tu peux tout avoir Imaginez vous quelqu'un qui aime Dieu Mais qu'il reste juste Même s'il a fait Il préfère attendre Que Dieu vienne lui donner Regardez Elie Elie était sous le ténébête Il l'avait fait Il ne savait même pas où aller Il ne savait pas Qu'il soit retourné Mais il dit Je reste là Parce que le Dieu que je sais C'est un Dieu véritable Et le corps pour s'en sortir La Dieu ne vénite pas tout Le père ne vénite pas d'ailleurs Et ils sont venus le nourrir Garde ta dignité Garde ton vérité Reste là Sous le ténébête Comme Elie Attends le temps de Dieu Frère Le temps de Dieu Est le meilleur temps Par quel homme viendra Il te donnera Mais après Il te le reprendra Par la main gauche Ceux qui t'a donné Par la droite Il te le reprendra Par la gauche Mais quand ton Dieu Te donne Dans la souffrance Dans la douleur Où tu es là La douleur de l'enfantement La douleur des difficultés Et tu attends La douleur de l'accusation L'accusation de l'opop De la honte Et tu es là Tu ne changes pas Tu dis Je ne veux pas me prostituer Pour ne c'est l'un de manger Je vais rester là Garder ma dignité Parce que Dieu M'a dit Les commandements sont précieux Pour ceux qui m'aiment Il dit Garder mes commandements Je préfère garder mes commandements Alléluia Je ne veux pas compter Sur notre Dieu Mais le Dieu d'Israël Alléluia Frère Dieu est véritable Dieu est véritable Sa parole est vivante Lise ma fille Et moi Et moi je prierai le Père Et il vous donnerai Un autre consolation Regardez un peu Attends un peu Regardez Il dit d'abord Pour celui qui m'aime Qu'il garde mes commandements N'est-ce pas Il y a un point Ou il n'y a pas un point Très bien Donc là il fait quoi Il ressort le caractère De l'amour Alors Quand vous avez Le caractère de l'amour Pour Dieu Ça veut dire que Vous n'avez pas le choix D'être en intimité Avec Dieu Amen Pour être en intimité Avec Dieu Il faut le connaître Amen Donc Dieu Est obligé De vous donner Ses attributs C'est quand tu connais Ses attributs C'est en fonction Des attributs De Dieu Que tu rentres En intimité Avec Dieu C'est quand tu connais Les attributs D'une femme Que tu approches La femme Et tu lui dis Ma soeur Quand je te regarde Tu me plais Je veux te poser Alléluia D'abord Tu vas la regarder Superficiellement Et après De se dire Tu entendras Une parole Qui va sortir Vu la cohérence De ce qui sort d'elle Tu te rends compte Que tiens Celle-là et moi On peut faire équipe Donc Peux sortir Une intimité Alléluia C'est pour ça La Bible dit Vous qui m'aimez Gardez mes commandements Amen Donc quand Dieu T'a donné la vie Garde-la précieusement Ne laisse personne La détruire Gloire à Jésus Quand Dieu t'a donné Un salaire de 1000 euros Regarde les 1000 euros Garde-les précieusement Quand Dieu t'a donné Un époux Regarde-le Même s'il est un peu tordu Prends-le tel qu'il est Au fur et à mesure Tu verras Dieu va redresser C'est pour cela La Bible dit Il soutient ceux Qui sont courbés Il se souvient De ceux qui sont Combés Alléluia Là il dit Moi je prierai Je peins Et il vous donnera Un autre consolation Frère Qu'est-ce qu'il dit Jésus lui-même dit Je suis amour Donc si vous gardez Mes commandements Moi je suis Vous allez vous rendre compte Que à partir du moment Vous êtes en intimité Avec moi Vous ne devez pas souffrir Maintenant il dit Je prierai le Père Et vous envoyer Et je vous enverrai Un autre Ce qui va changer ici La déontologie C'est un autre Amen Qui est cet autre Donc vous voyez Que du vivant Jésus C'était l'amour Maintenant l'autre Va arriver Qu'est-ce qu'il va envoyer Il est quoi Le consolateur Il est quoi Consolateur Consolateur Alléluia Il dit Je prierai le Père Et il vous enverra Un autre Consolateur Donc quand tu es Amoureux de Jésus Quand tu es avec Jésus En intimité Quand tu lui déclare Cette flamme là Ce Jésus permet Qu'il intercède Auprès De son Père Afin que tu reçois La grâce Amen Alléluia Amen Est-ce que tu peux Un peu acclamer Le Seigneur Gloire à Jésus Amen Regardez un peu Maintenant Nous allons voir Un petit peu Voyez Il dit Le consolateur Mais le consolateur En lui-même C'est qui Si ce n'est que Le Saint-Esprit N'est-ce pas Regardez Le temps Le temps du verbe Il dit Si vous m'aimez Nous sommes à quoi Nous sommes au présent De l'indicatif Donc vous allez voir Que A partir du moment On parle du présent De l'indicatif Nous avons une constante Il a dit Il dit Va dis-le Que je m'appelle Je suis C'est pas ça Je suis Nous sommes au présent De l'indicatif Il dit Si vous m'aimez Nous sommes au présent De l'indicatif Donc vous voyez Que l'amour Dont parle Dieu N'est pas un amour Éfrité C'est un amour Constant Donc quelqu'un Qui est dans la constance Avec Dieu Ne doit pas souffrir Amen Est-ce que vous comprenez C'est là ce matin Est-ce que quelqu'un Saisit la révélation Amen Je suis en train Je suis en train T'expliquer Que ce que vit l'autre Tu ne regardes pas Mais toi C'est que tu vis La constance Dans laquelle Tu es avec Dieu Puisque La constance Des nôtres Qui gardent Ses commandements Cela voudrait dire Que celui Qui garde sa constance Et qui l'aime réellement C'est pas quelqu'un Qui va souffrir Puisqu'il a un consolateur Alléluia Il est un consolateur Maintenant Quand le consolateur Arrive Qu'est-ce qu'il demande Amen Alléluia Le consolateur C'est le Saint-Esprit Amen Vous comprenez Que le Saint-Esprit Signifie Paracletos Ok Maintenant en français Qu'est-ce que ça signifie Celui qu'on appelle A ses côtés Pour recevoir De l'aide Paracletos Il dit Vous qui m'aimez Gardez mes commandements Je vous ramènerai Un autre Consolateur Parce qu'il était Le premier consolateur Maintenant que lui Il va partir Il vous ramènera Un autre consolateur Et qui fera quoi Qui demeure Éternellement avec vous Voici la promesse Qui est attachée A un enfant de Dieu Amen Donc tu comprends Que chaque jour Que Dieu fait Tu penses Tu crois que Dieu ne sait pas Que tu es dans l'épreuve Puisqu'il a mis en toi Le Saint-Esprit Qui t'aimait Éternement en toi Alléluia Donc vous comprenez Que quand vous priez Quand vous priez A partir du moment Le Saint-Esprit est en vous Dieu reçoit vos prières Maintenant il est en train De travailler les prières De sorte à ce que Au temps convenable La prière soit accomplie Alléluia C'est pour cela C'est pour cela qu'un enfant De Dieu Qui est attaché En Paraclétos Avec Dieu Qui n'a pas besoin De s'inquiéter Pourquoi ? Parce qu'un autre Consolateur est venu Pour l'aider Vous avez quelqu'un Pour qui vous aide Alléluia Donc quand vous avez Donc quand vous avez L'aide Cela veut dire Qu'il est avocat C'est un aide Il est le juge C'est un aide C'est un médecin N'est-ce pas ? Il est le défenseur Alléluia Qu'est-ce qu'il est d'autre encore ? Il est tout ce qu'on peut imaginer Comme difficulté Alors je ne peux pas comprendre Qu'un enfant de Dieu A de l'aide Et qu'il s'inquiète Amen C'est pour ça la Bible dit Mon père Péry Par manque de connaissance C'est parce que Tu ne sais pas Que sur ta tête Est attachée Une promesse La promesse De la venue Du Saint-Esprit Le Consolateur Et Dieu dit Il est venu Éternement Pourquoi ? Pour vous Pour vous En vous Il est venu en vous Éternement Frère Donc tu comprends que Ta souffrance Ne peut pas être éternelle Puisque tu as quelqu'un Défoncé en toi Alléluia Alléluia Amen Amen Donc il est simple Pour que la situation Puisse trouver une solution A partir du moment Il est ton avocat Ton juge Ton consolateur Ton médecin Alléluia Il est ton recruteur N'est-ce pas ? Il est ton renumérateur Il est le sauveur N'est-ce pas ? Il est le conseiller Il est ton guide Il est tout Le consolateur Il est tout pour toi Pourquoi aller chercher Un refuge ailleurs ? J'ai fait Consolateur J'ai fait Je ne travaille pas Consolateur Je ne travaille pas Amen La Bible est claire C'est quelqu'un Qui est venu Pour t'apporter de l'aide C'est comme La femme est l'aide Pour l'homme Apparemment La femme est l'aide Pour l'homme Au moins Je suis tombé Ma femme Dans mes sonis Amen Alléluia Donc vous comprenez Qu'à tout bout de chemin Le consolateur Vous accompagne Dans toutes vos preuves Amen C'est pour cela Que le peuple d'Israël Dans le désert Les chaussures N'ont pas été usées Pourquoi ? Ils avaient su Le consolateur Frère Regardez A chaque fois Qu'ils avaient une preuve Si c'était la faim C'était la manne Qui descendait La soif Dieu a parlé à Moïse Il a pris le bâton Dans l'eau de Marat L'eau a été sanctifiée Automatiquement Ils ont reçu la vie Amen Donc je ne comprends pas Qu'elle a fait de Dieu Dans une preuve S'inquiète Aller chercher des regards Ailleurs Non Tu es un consolateur Qui est déjà là En place pour toi Pour solutionner la vie Que tu traverses Il faut simplement Que tu lui parles Par la prière Par le jeune Tu peux lui parler Par les actions de grâce Tu peux lui parler Par tes actes Tu lui parles Et vous allez voir Autant convenable Ce Dieu là Comme il l'a dit Dans le somme 145 Il a dit Qu'il soutient Ceux qui sont tombés Il y rédrait Ceux qui sont couvés Alléluia Toi je ne sais pas Quelle situation Dieu ne peut pas rédresser Oh tu amènes une fois Je vais entendre Alléluia Nous allons voir Quelques exemples Dans la Bible Où des personnes Dans la Bible Elles étaient couvées Elles étaient tombées Dieu les a rédressées Amen Alléluia Amen Amen Il a dit que Dans le somme 126 Rapidement Lisez dans le somme 120 Nous allons comprendre C'est Dieu Comment il est merveilleux Amen Je dis la parole de Dieu Dans le somme 126 Ceux qui sème avec l'arme Moissonneront avec chande Allégresse Reprends encore bien Ceux qui sème avec l'arme Moissonneront avec chande Allégresse Amen Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Revient avec allégresse Quand il porte ses gerbes Alléluia Amen La Bible dit quoi ? Reprends encore bien J'aime cette partie là Ceux qui sème avec l'arme Fait Regardez un peu Ce que je vous explique Quand Dieu dit Quand la parole nous dit Sout Non attendez ma fille Vous qui m'aimez Gardez mes commandements N'est-ce pas ? Alors vous comprenez Que quelqu'un qui garde Les commandements de Dieu Malgré tout ce qu'il traverse Qu'est-ce qu'il a intérêt de faire ? Il a intérêt de s'aimer Mais il s'aime comment ? Il s'aime dans la douleur Alors qu'il est chrétien Normalement En tant qu'un chrétien Logiquement On devait avoir Toutes les délices de Dieu Les trésors de Dieu Mais comment se fait-il Que nous sommes chrétiens Nous sommes dans la maison de Dieu Et nous souffrons C'est pour ça La Bible nous dit Oui Ceux qui sème avec l'arme Moissonneront avec chandallégresse Ceux qui sème avec l'arme Pour quelqu'un Qui est dans la maison de Dieu Et qui vit des timides dans sa vie Il est en train de sème avec quoi ? L'arme Alléluia Des fois vous ne trouvez pas normal Que quelqu'un Qui soit en âge d'être marié Ne soit pas marié Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il sème avec l'arme Vous ne trouvez pas normal Que dans la maison de Dieu Des enfants n'arrivent pas A trouver du travail Il est en train de s'aimer avec l'arme Il est chrétien Depuis en France Depuis un moment Il n'a pas de papier Il sème avec l'arme Mais si tu gardes le commandement de Dieu Pendant tout ce temps Vous ne trouvez pas de sème avec l'arme Alléluia Et que tu restes toi-même Tu restes avec l'honneur Tu restes avec ta dignité Dieu dit Ceux qui sème avec l'arme Moissonneront avec chandallégresse Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Revient avec allégresse Quand il porte les germes Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Alléluia Quand il porte la semence C'est quoi pour vous la semence Il a parlé de commandement Les commandements Tu les portes en toi C'est par toi C'est par ces commandements Qu'on va t'identifier On va te définir Pour dire cette personne est fidèle Cette personne est loyale Cette personne est bien Cette personne est juste Donc tu fais quoi Tu portes les semence de Dieu Alléluia Reviens avec allégresse Donc qu'est-ce qui va te passer Parce que tu as porté Les semence de Dieu Tu es resté juste En t'accrochant à Dieu En restant dans l'espoir Que quelque soit ce qui se passe Je ne vais pas aller ailleurs Mais je regarderai mon Jésus Et Dieu C'est par cela que viendra ma justice Amen Alléluia Donc vous allez voir La Bible nous dit Qu'ils reviendront avec Allégresse Allégresse L'allégresse c'est la joie Alléluia Vous comprenez aujourd'hui Que à partir du moment sur vous Il y a une promesse Qui est La promesse qui a été Le consolateur Le Saint-Esprit Il est venu pour vous apporter Toutes choses Même ce que vous ne connaissez pas Il vient et il vous l'apporte Maintenant il vous dit Gardez mes commandements Là c'est de l'amour Dont il veut Il est ce qu'il m'aime Gardez mes commandements Donc il y a le fait de l'amour Quand vous aimez quelqu'un Et que vous restez longtemps Ça vous devenez un exemple Alléluia Il y a des gens qui font 30 à 50 à 40 45 de couple Alléluia Donc quand on parlera de mariage On voudrait aller vers Ces personnes là Pour leur Pour leur demander des conseils Alléluia Mais imaginez-vous Quelqu'un qui n'a pas gardé Le commandement de Dieu Qui a divorcé déjà Dix fois Cinq fois Trois fois Six fois Quand on parlera du mariage Des conseils dans le mariage Tu n'as pas un exemple Amen Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin Nous avons beaucoup entendu dire Je paye ma dîme Je fais tout ce qu'il faut Mais personne ne me réel Rien ne se passe dans ma vie Frère Est-ce qu'il n'y a pas un élément Dans ta bouche Garder le commandement de Dieu C'est de savoir Parce que vous voyez La définition réelle De l'amour C'est de souffrir pour l'autre N'est-ce pas La foi C'est de faire C'est de donner ou de faire Quand même je ne vois pas A l'horizon ce qui va arriver Mais je crois à l'intérieur de moi A cause de l'amour de Dieu Par ce commandement Que les choses vont se faire Maintenant quand tu payes la dîme Et depuis longtemps Rien ne vient vers toi Est-ce que tu ne m'imus pas Amen Frère Dieu est tellement regardé à ses principes Nous allons voir quelques exemples 1 Samuel 1 verset 19 Je vous donne là des exemples de personnes Qui ont gardé la sémence de Dieu en eux Et qui sont revenus avec la réglisse J'ai pris quelques exemples 1 Samuel 1 1 Samuel 1 Verset 19 Verset 19 Oui Ils se lèvèrent de bon matin Ils se lèvèrent de bon matin Et après cette prosternée devant l'éternel Oui Ils s'en retournaient et rêvèrent Dans leur maison à Hama Continue verset 20 Elkan a connu Anne sa femme Et l'éternel se souvient d'elle Amen Regardez un peu Ils se lèvèrent un bon matin Ils se lèvèrent un bon matin Et après cette prosternée devant l'éternel Attends un peu Ils se lèvèrent un bon matin Et après cette prosternée devant l'éternel Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord Ils ont pris leur dîme Ils sont partis à Chilo Mais Anne sur le chemin de Chilo Elle avait une co-épouse qu'on appelait Penina Penina Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mortifié Elle insultait Elle a flagellé Elle était dans quoi ? L'épreuve Si bien qu'elle soit mariée Si bien que son mari soit riche Elkan a été riche Alléluia Amen Donc Elkan a regardé ses richesses Et la consolait Au travers des richesses Au point qu'elle dise Au point qu'Elkan a dit Mais je ne veux pas mieux que Dieu Avec tout ce que je te donne C'est-à-dire que Quand je dois donner à l'autre Je lui donne Par exemple Deux parts Mais trois Je prends la part de l'autre Plus la part de l'autre De ses enfants Je m'utilise par deux Et puis je te donne Donc Pour Elkan La consolation était dans les biens Alors que le besoin de Anne N'était pas les biens Le besoin de Anne C'était d'avoir un enfant Donc vous comprenez Que étant mariée Elle était mortifiée Étant mariée Elle souffrait Étant mariée Elle n'avait pas ce qu'elle Ce dont elle avait besoin Alléluia Maintenant Sur le chemin de Chilo A chaque fois qu'elle prend Le chemin pour aller à Chilo C'est en ce moment-là Commençait sa douleur Quand ils ne sont pas encore partis À Chilo À la maison Tout se passait bien Amen Mais la Bible dit Elle a gardé Les commandements de Dieu Elle a gardé Les commandements de Dieu Elle a gardé L'amour de Dieu Et la vie de Anne Était d'abord Dieu C'est pour cela La Bible nous dit Elle a connu Anne Oui Sa femme Et l'éternel Se souvient d'elle L'éternel Se souvient d'elle Pourquoi ? Parce que si Anne était Il y avait une consolation Il y avait un consolateur Et donc vous allez voir Que Anne parlait Qu'au consolateur Au point que son père spirituel Qui est Élie Ne s'est même pas rendu compte Que pendant qu'ils étaient en fête Anne était prostenée À parler à son Dieu À parler à son Dieu Par rapport à son besoin Et qu'ils pensaient Qu'Anne était ivre Non Elle était ivre De ce qu'elle traversait Elle était ivre De la prière Envers son Dieu Amen Mais elle est restée La tête haute Il y a des gens qui sautent Qui quittent leur foyer Des fois qui quittent leur travail Parce qu'on les a insultés Non Amen Alléluia Amen Oui il m'a regardé de travers Donc moi je m'en vais Mon mari est trop dur Donc je m'en vais Mais tu as un consolateur Qui peut redresser ton mari Amen Est-ce que tu as besoin de partir On sait si on va retrouver Amen Alléluia Ça fait que beaucoup se sont déracinés 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 Au final ils ne sont nulle part Mais tu as un consolateur Dès qu'il y a une difficulté Il ne va pas à la front Non Un enfant de Dieu Ne doit pas affronter Un enfant de Dieu Se rétire Pourquoi ? Parce qu'en lui Il y a le consolateur Donc quand il se rétire Il parle à son consolateur Regardez Anne La Bible dit Quand il soit arrivé à Chineau Anne s'est rétiré Quand il s'est rétiré C'est pourquoi ? Pour parler à son consolateur Alléluia Tant que tu ne comprendras pas Qu'il faut se rétirer Pour parler à ton consolateur La situation ne changera pas Amen Amen Elle perdue Parce que nous ne prenons pas le temps De nous rétirer Parce que Dieu a dit dans sa parole Il dit Vous qui m'aimez Gardez mes commandements L'aide est là Il vous a apporté l'aide Si c'est la maladie Le médecin est là N'est-ce pas ? Si c'est la sorcellerie Mais l'ange de la délivrance est là Quand tu parleras au consolateur En fonction de la situation que tu traverses Le consolateur viendra Avec l'aide qu'il te faut En fonction du type de situation Alléluia Frère Nous ne devons pas nous inquiéter La parole est vivante Dieu est vivante Et attache-toi à sa parole Avec la parole vivante Dieu fait des merveilles Alléluia Tu vas voir qu'au fur et à mesure Que tu vas parler à Dieu En fonction de la promesse Qui est là Dieu va changer la situation Mais pendant que tu lui parles Il faut que toi aussi Tu sois un exemple Il faut que la vie Que tu mènes Sois en conformité Avec sa commandement Alléluia Alléluia Est-ce que ce matin Il y a un enfant avec Dieu Il me comprend ce matin Est-ce que tu es présent ce matin Je vais sentir ta présence ce matin Alléluia Nous allons prendre deux autres exemples Alléluia On va prendre Genèse 30 verset 22 Genèse 30 verset 22 Je dis la parole de Dieu En Genèse 30 verset 22 Oui Dieu se souvient de Rachel Il l'exauça Et il l'a rendu féconde Amen La parole est bien claire Dieu se souvient de Rachel Il l'exauça Il l'exauça Et l'a rendu féconde Regardez un peu Il se souvient Pourquoi ? Parce que sur la vie de Rachel Il y avait une promesse Est-ce qu'il y a là ? Amen Frère A partir du moment Tu as accepté le Seigneur Depuis le jour Tu t'es levé Tu es venu Et tu as dit J'accepte le Seigneur Comme sauveur personnel Il y a une promesse Qui est attachée à ta vie Amen Amen Frère Donc tu vas comprendre Que la souffrance N'est pas pour toi Mais tant que Les ossements C'est-à-dire qu'avant Les ossements Il y a des commandements Il y a l'amour d'abord Qui t'amène A t'attacher au commandement Et c'est à partir de là Que les choses se manifestent Alléluia Et tu vas voir que Ce que Dieu avait promis hier Il le réalisera C'est pour ça Vous allez voir La vie de La vie de Sarah C'est ça ? La vie de Rachel Ou c'est Sarah ? La vie de Rachel Alléluia La vie de Rachel Il y avait une promesse Amen Et donc la promesse Etant là Il fallait que Les choses s'accomplissent Pour que Dieu Puisse se glorifier Amen C'est pour ça La Bible dit Il l'exauça Et il l'a rendu féconde Il l'a d'abord exaucé Mais est-ce que L'exaucement Et l'accomplissement Non Regardez la nuance Beaucoup disent Je prie Mais je n'ai pas la réponse Ou je n'ai pas le résultat Dieu prie Il l'a entendu Il l'a exaucé Amen Maintenant Il prend le temps De l'accomplissement C'est pour ça La prophétie est claire Quand tout à l'heure Mon fils chantait Il dit C'est une prophétie Qui marche Pour arriver à son terme Attends-la Elle s'accomplira certainement La prophétie a sonné D'accord Que tu vas avoir un enfant Mais est-ce Autant que Au moment où la prophétie sonne Le lendemain L'enfantement est là Non Pour que l'enfantement soit là Souviens-toi d'abord Que sur toi Il y a une promesse Qui est le consolateur Qui est là Deuxièmement Il te dit Garde mes commandements Si tu m'aimes Donc tu dois aimer Dieu Aimer Dieu C'est de rentrer en profondeur Être en intimité avec lui Chercher à le connaître Le connaître Te met à l'écart T'isole De tout ce qui n'est pas de Dieu Quand tu es isolé du péché L'esprit de Dieu Commence à rentrer dans toi Donc la promesse Va commencer à travailler Alléluia La promesse va commencer à travailler La promesse va commencer à travailler Elle commence à travailler Elle travaille Elle travaille Au point que Ça surprend L'accomplissement Est-ce qu'un enfant de Dieu M'attend ce matin ? Est-ce qu'un enfant de Dieu M'attend ce matin ? Donc vous voyez que Dieu se souvient de toi En fonction de la difficulté Dans laquelle tu te trouves Dieu se souvient de toi Mais ne crois pas Que ta prière elle est vaine Ta prière n'est pas vaine Non Aucune prière D'un enfant de Dieu Dans la maison de Dieu N'est vaine Aucune prière Ça tarde l'accomplissement Tout simplement parce que Au moment où tu as adressé la prière Tu as changé La démarche a changé Plus la démarche elle change La prière tarde A être exaucée Mais imaginez-vous Il dit Vous qui m'aimez Gardez mon commandement Donc je jette ma prière C'est comme du pain Que vous ramenez Que vous lancez dans l'eau La Bible dit quoi ? Le pain que tu as lancé dans l'eau Revenra à la surface de l'eau Pourquoi ? Parce que c'est comme Dieu Une parole que tu donnes A un temps C'est comme une sémence Garde cette sémence Et au temps convenable Les mêmes sémences Revenront avec l'allégresse Frère Mais si tu n'as pas lancé De sémence Et en même temps Tu n'as pas gardé Ce commandement Comment veux-tu que Tu puisses revenir Avec l'allégresse ? Je ne sais pas Quelqu'un m'attend ce matin Est-ce que je parle bien ? Il dit Vous qui m'aimez Donc vous comprenez que Pour que nous soyons Dans l'élévation Notre condition Notre condition Est d'aimer Dieu Deuxièmement De pouvoir garder Le commandement de Dieu Nous n'avons pas besoin De faire ça Pour avoir les grâces de Dieu Amen Je viens en France Je donne un exemple Je viens en France Je n'ai pas de papier Je suis un homme Tout ce qui bouge Sur mon terrain Pourvu que j'ai les papiers Je fouille partout Je viens là Je fouille Je viens là Je fouille Quand ça ne m'arrange pas Je saute Je viens là Je saute Je viens là Je saute Je viens là Je saute Est-ce que tu as Un osement Non Mais Dieu dit Vous qui m'aimez Et qui croyez en moi Vous qui pensez que Par la foi Vous faites toutes choses Et que les choses Peuvent s'accomplir Même si la fille A papier ou pas Garde là Amen Amen Elle a papier Ce n'est pas le papier Qui va déterminer Dieu Amen Elle n'a pas papier Je vais voir ta foi Reste avec elle Tu prends cette fille là Vous restez ensemble Vous construisez une vie Dans quoi Dans la Souffrance Alléluia Et vous allez voir Au fur et à mesure De la souffrance Qu'est-ce que vous faites Vous gardez non seulement Vous aimez d'abord Dieu Vous gardez ses commandements Et vers la fin Vous ressortirez avec quoi L'allégresse Mais avec Dieu C'est une détermination Détermination Persévérance Tu finiras toujours Par l'allégresse Mais vous allez voir que Les gens qui n'ont pas Connu votre passé Qui ne vous connaissent pas Réellement Comme ils ne connaissent pas Dieu Ils vont commencer A vous accuser Ils vont commencer A se moquer de vous Mais comment lui L'a fait Où il est sorti Comment se fait Qu'il est là aujourd'hui C'est qu'il a C'est que C'est que Alléluia Ne vous déstabilisez pas Par les paroles de Pierre Ou de témoins de Pierre Ou de Paul Non Il sait comment il a fait Pour avoir ce qu'il a Si tu dois faire comme lui Tu n'as pas les commandements De Dieu Garde ta dignité Respecte ta femme Respecte ton époux Mâchez main dans la main Ayez un regard Une vision Quand c'est dur Ne pénètre pas l'extérieur Pour venir régler Non Un véritable enfant de Dieu N'a pas de place dans son cœur Pour garder la rancœur Ou des offenses Pourquoi ? Parce que tu as un amour De Jésus en toi Qui te met au-dessus de tout Regardez le poids du cœur Quand vous voyez Ah mais c'est ici Rupture d'anévris Vous croyez que quoi ? Le cœur qui est là A un poids Mais si dans le cœur Tu gardes les offenses Tu as écrit tellement d'offenses Qu'à un moment donné Il n'y a plus de place Le cœur est devenu lourd Plus que son poids C'est normal C'est cela de connecter Alléluia Le Dieu que nous servons Il est encore vivant Ce qu'il a fait Pour Rachel Ce Dieu-là Le fera pour toi Ce qu'il a fait Pour Sarah Ce Dieu-là Le fera pour toi Regardez Il y a une révélation La Bible dit que Quand les anges Sont allés visiter Abraham et Sarah Ils sont entrés À combien ? À trois Mais ils sont repartis Combien ? Deux Il y a un qui a disparu Mais à vous d'avons Il est rentré où ? Dans le sein de Sarah Alléluia Donc vous allez voir En fonction de ton besoin En fonction de la promesse Qui est attachée à ta vie Dieu envoie des anges Mais autant ils vont venir Il y a un qui restera avec toi Pour te faire avancer Alléluia Et tu n'as pas le choix Les gens vont parler Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent Toi Regarde à ce que Dieu a dit A toute ta vie Quelle est la promesse Qui est attachée à toi ? Alléluia Je vous souhaite le bonheur Je vous souhaite la santé Je vous souhaite l'allégresse Je vous souhaite la paix Je vous souhaite la faveur de Dieu Je vous souhaite la grandeur Je vous souhaite le miracle Je vous souhaite la guérison Au nom de Jésus Amen, Amen Aclame fort le Seigneur ce matin